Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode de notre let's play sur Dragon Quest IV, l'épopée des élus. Alors je dis dernier alors que je vous avais dit qu'il y en aurait d'autres. Alors ça va être le dernier disons principal. Vous aurez deux autres épisodes bonus. En gros ça je le conseille comme la fin et je mettrai les autres en bonus. Et aujourd'hui on va devoir s'attaquer à Psaro. Donc ce qu'on va faire, d'abord je vous retrouve devant la ville où on est censé récupérer le clairon du baron. Alors je crois que c'est là. Si je passe trop de temps de toute façon ne vous inquiétez pas, je ferai juste des ellipses. Voilà pardon, je ferai du montage un petit peu. D'unité de Razimita, voilà. Pour aller à Zanissia, mais j'ai déjà été à Zanissia. Bon, vous me direz, je ne pose pas de questions. Alors accueillez la voix de la déesse comme je l'ai fait, c'est moi qui entend à profiter de la déesse, comme ça le grand héros qui terrasserait à Stark. Tout s'est passé comme pourriez la prophétie. La déesse m'avait également révélé que tu vous viendriez à la zimuth. Mais elle s'est tue. Qu'arrivera-t-il maintenant que Stark a été terrassé ? Je n'en ai aucune idée non plus. Sage et puissante déesse, qu'est-ce que cela veut dire ? Quoi ? C'est pas là le clairon ? Vous êtes sérieux ? Mais non ! Non, c'est trompé de touche. Euh non... J'utilise le brassard étincelant, blablabla... 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 C'est pas là que le clairon du baron est pas là ? Oh non, on me dit pas que j'ai fait tout ça pour rien. Oh, s'il vous plaît. Bon, on va voir si tu peux vite fait. Qu'est-ce que tu proposes ? Euh... Nul. 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 Chaos. Putain, il me faut un... Pour rien, encore un casque de cuir. Pour vous dire, je pense que c'est la dèche. C'est une personne qui est en train d'exécuter pour accéder. Oui, non, mais non, je veux pas trop parler. Je veux le clairon. Oui, la tour est au sud. On l'a tous vu, on la connaît. Je l'ai déjà fait dans un épisode précédent. Mais t'es sérieux quoi, pas avoir le clairon ? Je t'ai persuadé que tu étais là, moi. Ok, bon. Comme je t'avais dit, je reviens à vous dès que j'ai trouvé le clairon. Ok, on est reparti. En fait, je suis trop con. Il est juste là, là, vous voyez, sur la carte. Je sais juste pas comment on y accède. Ah, c'est bon, voilà, tout simplement. Voilà, en gros, c'était juste à l'est de la ville. Mais je trouvais ça juste bizarre que personne ne m'en parle. Bon. Vous savez quoi, c'est pas un gros souci. Au passage, j'ai fait monter tout le monde niveau 40. Alors, je dis 40, c'est à peu près, hein. Vous voyez, 40, 42, 42, 41. C'est à peu près, à peu près. Allez, fonçons. Il nous faut trouver ce clairon du baron. On en a besoin. Alors, pas forcément, mais on va le prendre. Allez, ok. Donc là, il y a un escalier. Il y a un escalier en dessous. Je ne sais pas à quoi il sert. Je pense qu'il nous intéresse. Ok, notre but, ça va être, ok... Ok, j'ai compris. C'est pas dur, vraiment. Hop là. Et là, on est en fait sur le bord, normalement, de l'ascenseur. Voilà. Voilà. Bingo. Bon ben, hop, un petit clairon du baron. Allez, je sors de là, et je vous retrouve devant la zone de Psaro. Ok, on se retrouve, on est devant, enfin, dans le château. Vous voyez, regardez, hop, je vous m'en disais. Voilà. Le château qui va nous mener à Psaro. Il y a des coffres un peu partout. Peut-être que je ferai du montage. Je n'ai pas forcément envie de tout vous montrer. On va voir. Alors, c'est quoi de jeu ce bestiole ? Ah oui. On va recommencer. Il faut les placer, si je ne me trompe pas, sur les deux trucs. Mais elles avancent n'importe comment, en fait. Attendez. Je vais faire des tests, on va voir. Ouais, en fait, elles sont n'importe comment. En fait, on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi, je... Je raccorde de l'importance, pardon. Parce qu'on se tamponne. Prince des Ténèbres. Ça a l'air d'être du gros monstre, ça. Bon, c'est pas grave. Je vous retrouve à un moment intéressant. Ok, je vous reprends. Je ne me demandais pas comment j'ai réussi. Je me suis un peu baladé un peu partout. J'ai un peu tourné en rond. J'ai trouvé une pierre philosophale. Voilà. Je ne sais pas ce que ça fait. On va vérifier. Alors, donc, le cléron est là. Alors, le pire philosophale. Au combat, on t'aille tu pv à chaque membre de l'équipe. Ce n'est pas une arme, c'est juste un objet. On va mettre ce Ragnar. C'est le seul qui n'a pas de soin. Au passage, j'ai mis... Alors, attendez. A Borea. Vous voyez, il a la bague de la DS. Elle ne peut pas l'équiper. Ah, merde. Il faudrait que je la mette à Tyril. Non, je ne vais pas la mettre à Tyril. Vous savez quoi ? Ça ne sert à rien. Mina peut l'exprimer. Vu qu'en fait, entre les combats, c'est Mina qui me soigne. By the DS, c'était déjà récupéré sous l'ascenseur. Vous savez, c'était elle qui était sous l'ascenseur. Là, on a récupéré le cléron du baron. En gros, ça menait à un coffre où il y avait justement la bague de la DS. Et en gros, à chaque pas, ça restaure des PM. Et vu que c'est Mina qui me soigne entre les combats, bah, c'est elle que je vais restaurer les PM. C'est vrai que je voulais mettre à Borea, mais j'ai fait stupide. En plus, il ne peut pas, donc. Voilà, voilà. Alors, avançons. Ces deux n'étaient cachés derrière ce... Voilà. Je ne sais pas où je vais, je vous jure. Je tourne en rond. Ok, bon, bah... On ne va pas se plaindre. J'ai fait... Ouais, je me tourne en rond. Blablabla, blablabla, que dalle, oui. Un bâton de foudre. Oh, ça a l'air bien, ça. Je sentais comme ça a l'air bien. Ah ouais, en fait, non, c'est nul. Mais en fait, non, je... Ouais, ouais, bon... Bon, on a vu mieux, finalement. Me dire, ouais, mais tu peux l'activer. Ça fait de la foudre et tout. Et blablabla, la foudre, c'est pété. C'est trop classe. Et blablabla, et blablabla. On s'en fout. On s'en fout. C'est moins fort, donc on s'en fout. Alors, comment ça marche ici ? Je tombe ici. Donc, rien du tout. Juste à avancer. Bon. Ok, il va falloir jouer avec les ascenseurs et tout. Ça va être chiant, mais je vous le passe. Ok, je suis parvenu tout en haut du château. Je vous montre, vite fait. Voilà, je suis tout en haut, là, je suis rentrée dans la montagne. Il y a une grande porte, ennemi, pas ennemi. Est-ce que c'est la sortie ? Je n'en sais rien, je voulais au cas où, je voulais le faire avec vous. Voilà, c'est la sortie. Donc, on va se préparer. C'est après, c'est le combat. Donc, de quoi nous avons nous équipé ? J'ai beaucoup équipé, je l'avoue que j'aurais dû vendre un peu plus. On va donner des feuilles. Voilà. Je donne une feuille à Ragnar, vous me direz, mais ça ne sert à rien. J'ai l'idée à pour combattre. Oui, peut-être. Mais si un jour, j'ai un problème. J'ai en gros, Thierry est mort, mon héros est mort. Je n'ai plus personne pour soigner. Donc, vaut mieux une feuille sur Ragnar. Pareil, Borea, qui n'a rien pour soigner, c'est peut-être que tu vas avoir les feuilles de rosée. Et on va en mettre une autre. Allez, on met sur Ragnar aussi. Il y a beaucoup de trucs de soins, mais ce n'est pas grave. Et voilà. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? On va te laisser le clairon du baron maintenant. Alors non, on souffle pas. Enfin, peut-être qu'on peut souffler comme ça dans un clairon, mais j'y crois à moyen. Vraiment. Les griffes de feu sur Alina, j'ai oublié de vérifier. Est-ce que c'était mieux ? Ou alors, j'avais vérifié à la dernière fois, et c'était nul. Ah non. Allez, si on va être super, on s'en fout. On me dirait, ouais, mais finalement, on ne va taper qu'une fois, mais voilà. Xaro. Tiens, à l'apparence de Stark, au final, juste la couleur qui change, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat final ? Est-ce que vous êtes prêts ? Toute cette épopée, nous étions les élus. C'était notre épopée. C'était l'épopée des élus. Papa, papa, papa. Grarg. Wow, meilleur punchline du monde. Comment osez-vous me déranger ? Je suis Psyarro l'exterminateur. Je viens tout juste de me réveiller, je suis le maître des monstres. Oui, je ne sais pas faire une voix machiavélique, méchante, démoniaque. Je suis juste ma voix normale. Grarg, je ne sais rien de mon passé, je ne me souviens plus de rien. Mais je sais ce que je dois faire. Grarg, arrête avec ton Grarg, c'est nul. Je veux la détruire l'humanité. Et on prend... Ah non, c'est qu'il était assis. Oh putain, je n'avais pas vu la différence. Ok, vous êtes prêts ? Alors, on a appris plusieurs trucs. La foudre ciblée. C'est cool. Le plouf plouf. Attentez, mais c'est un peu réussi, face au bosse. La super foudre. Et l'homme histoire. Ça pourrait toujours servir. Alors, je pense qu'il a l'aperture bond. Je suis désolé, j'ai des... Un peu le hockey. Ok, bon. On place ça, on va voir ce que ça vaut. Alors, on m'a expliqué, genre de faire un truc de... Méga protection, tous les 8 tours, soigner, etc. J'avoue que j'ai la flemme de réfléchir trop. Je vais y aller au feeling. Tu regardes bien si ça passe. Il y a quand même 511 PV Ragnar. Le euro est même pas à 400, vous imaginez ? Bon, je vais peut-être pas beaucoup parler, je vais essayer de me concentrer, de réfléchir, de ne pas faire comme les combats, des fois où je parle beaucoup et en gros, je ne regarde pas du tout le combat. Alors, vous dites Ragnar, tiens, il tape pas beaucoup, comment ça se fait ? Du coup, c'est de la merde, je suis en train de réfléchir, ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis des pays faucons pour qu'il tape deux fois. Sauf que, ça a été plus rentable des tuplos sur une sale arme, en fait. Là, c'est un peu dead. Je suis un peu dead, bon tant pis. Faites voir ce que je peux faire. L'exténération pourrait être cool. Ah, ça le fait tout le monde ? Oh bah ok, je croyais que c'était ciblé. Non, c'est pas cool, c'est pas grave, enfin bon, c'est plutôt cool même. Bon. Finalement, 40, c'était peut-être beaucoup. Après, c'est sa première forme. Attention, oh non, il la spoil, il y a plusieurs formes, comment ça se fait ? Non mais ça va, ça va, vous avez jamais joué à un jeu ou quoi ? C'est facile de savoir qu'il y a plusieurs fois. Alors non, par contre, j'appliquais la technique du... On restaure ses PM entre les tours. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Bon, quand même tirer, il ne s'est même à prendre que 1. Le jour où Boria prend que 1, le boss, c'est bon. Sans ça, tirer, il est bien protégé. Bon, on va refaire, vous me direz, la bague de prière. Je vois pas pourquoi je me gênerai. Je vais retenter une altération, pour la forme. Elle est fou de PM, je me rappelle pas qu'il est perdu si peu. Quoi que vous me direz, l'altération, ça ne coûte pas cher. Ça va coûter, ouais, ben voilà, 6 du coup. Non, j'étais un sans partiel aussi. Moi, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Boria prend 26. Je voudrais tenter juste la foudre cibler l'utilité. Tu ne peux pas lancer ce sort pour l'instant. Pourquoi ? Peut-être passer à Ragnar ? Il faut des PM sur n'importe qui. On va faire le plouf plouf. Vous allez voir, on va s'amuser un petit peu. On va pas trop le respecter. Euh, bah, des foudres qui tapent, au pire. Et vu que ça, ça marche pas, bon, on va refaire une accélération. Oui, je pourrais lancer des sorts, mais j'ai un peu la flemme. On va attendre que le décupleau tombe, au pire, pour lancer des sorts. Enfin, bon, on va attendre que le décupleau tombe, et comme ça, on remettra un décupleau. Ah, ok ! Tout le monde a concentré sa force. Ah, ça va piquer. Ok. Oh, il vient de perdre un bras. Eh, pas de bras, pas de chocolat, fais gaffe à toi. Alors, attendez. S'ils ont concentré leur force. On va refaire une méga juste pour la forme. Par contre, il faut je remettre un petit peu moins d'écupleau là. Ok, il est parti avant, tant mieux. C'est du coup, avec force, je concentrais plus d'écupleau, je devrais, je pense, mettre une sacrée patate là. Ah, ça va. Ouais, une sacrée patate. Par contre, il doit avoir genre 10 000 PV, un truc dans le genre, c'est obligé. Quand je mets les 400 par tord, 10 000 PV, on dit tout, il serait mort. Il est au moins du coup à 50 000 PV. Bah, ça fait beaucoup après. Je sais pas exactement le nombre de PV. On verra bien. Dès tu plos sur Ragnar est tombé. Putain, voyez, je dis ce que je suis pas concentré. Ben voilà, c'est ça. Et là, je suis sûr qu'il va tomber ce tour-ci, le détu plos. On va attendre la fin du tour. Même pas, il tombe pas, au-dessus. On va pas se plaindre, on va se défendre. Vous savez quoi ? On va enfin y aller. Allez, on va taper. Voilà. Ça devrait être calmé, je pense. Bam. Non, en fait, rien du tout. En fait, c'est nul. C'est caca. Ça, c'est dangereux. J'attaque désespéré, j'aime pas trop. Je suis pas un grand grand fan. Ben, tape, tape. Ah, tu as été bon pour un soin complet, je pense. Et... On va retenter une altération, on sait jamais avec de la chance, ça peut passer. Ok, il perd le deuxième bras. Là, c'est sûr, plus de chocolat pour lui. Ah, ça finit le tour. Ah, c'est cool quand même, du coup, tu es pas du bras, je t'ai... Bon, je me suis soigné. Euh... Ok, je remonte ma méga, je remets une méga protection, on sait jamais. Bon, en gros, vu que je n'ai absolument pas calculé le tour, je vais peut-être prendre cher à un moment. Ah, attendez, il va lancer des sorts, vu qu'il n'y a plus que sa tête. Il va forcément lancer des sorts. Ça, c'est pas cool. Ah non, ok, non. Il met des coups de je sais pas quoi. Oh, merde. Je peux faire la même, mais le problème, c'est que je peux pas faire l'inverse, je peux pas lui baisser. Ah, si je peux. Bah, si je... En fait, en gros, même s'il n'est pas affecté, à partir du moment où il se montre son armure, ça peut le réaffecter. Ok, c'est cool. Il y a rien de se produit nulle part. Ah, si, pour rien. Ok, pas de souci. Bon, et bon, rien ne prend même plus de dégâts. Bon, rien s'en bat les couilles. Bon, rien, il est vieux, il fait... Je suis mourant. Surtout, ne me frappez pas trop fort le mec qui arrive. Mais ça, plus grosse patate. D'abord, il fait... Je vous avais dit de pas frapper trop fort, vous allez vous faire mal. Voilà. Mais c'était nul comme imitation. On fout. Moi, je trouvais bien mon imitation. Bon, c'est pas très drôle, mais c'était cool. Bon. Blablabla, pris, tu vas te faire 10 UPM, ok. Et la protection... Ah, ça augmente de 200. T'il. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, je... Je vais claquer la feuille. J'ai pas envie de faire mieux. Je... Bah, là, ouais, j'ai pas trop le choix. Ça augmente de 200. Si je lui enlève 100, il faut 3 tours, là, parce que du coup, il est à 300. Oui, j'étais persuadé, du coup, qu'il était en... Là, ça reste 200. Il vaut mieux que je fasse une altération, en fait, c'est con. C'est con de ma part, de ne pas faire l'altération. Il n'y a plus de des tuples nulle part, mais il n'y a plus de méga protection non plus. Est-ce que je peux encaisser les sorts ? Oui, j'encaisse les sorts. Donc, si j'encaisse les sorts, je peux taper, faire une méga protection, refaire une altération. S'il faut que je rapplique la méga protection sur Vixor et Ragnar. Ensuite, il va falloir que je rapplique le des tuplo. Et ensuite, il faudra sûrement que je me soigne. On va se soigner au prochain tour. On va faire un petit multi-soin. C'est juste au cas où. Vous savez, sur une attaque désespérée, ça peut très vite dégénérer. Donc, on tape. On fait un multi-soin. Ah, quoi que j'avais fait ? Ah non, j'avais la résurrection. Je crois que j'avais le rappel sur Thierry Chukon. Dites pas oui. Des tuplos, je l'avais oublié. Ok. Il y a une fraîche. Non, je... Non, c'est de la merde, ça. C'est bon, ça, ça, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je me comprends. T'as rien pour réveiller. Illusion, anti-magie, protection, méga. T'as que de la merde, tu fais chier. Faut que je reparte sans l'altération, j'ai pas le choix. Tant, ça, c'est vraiment chiant que les critiques s'appliquent pas sur les deux coups. En plus, je pense que, clairement, on peut pas payer deux critiques, en fait, d'affilé. Je pense que c'est pas possible. Puis, comment on peut dormir face à un boss ? J'ai un truc qui avait fait. Je vais détruire le monde. D'accord ? Mais après ma sieste. Sérieusement, quoi. Non. On va remettre une... On tente des trucs. Là, si je l'armée, je sais que ça sert à... Ah, il y a un 3 qui ça sert pas, mais bon, c'est juste pour l'élection, quoi. Hyperlète est carrément. C'est ma beauté légendaire qui fait cet effet. Non, on va repousser. Les bras. L'abdomen, c'est distors. Oh, il va vomir. Ou pas. Je m'annonce pas ce genre de vomi que je m'attendais. Bon. Eh bien, continuons. Hum... Ok, on voit qu'il arrive à sa défense. Bon, c'est peut-être la mégaltération qui passait pas. Mais l'altération passe. C'est stupide. C'est l'altération finale. C'est... En gros, c'est plus efficace qu'il y a de l'altération, mais c'est monocybe. Du coup, sur les bosses, c'est complètement trop bien. Ok, je me réveille, ça y est. Ça, c'est pas cool du tout, par contre. Je sens que je vais pas aimer, mais alors pas aimer. En plus, il peut le faire plusieurs fois. Ok. Euh... Pouf... Tape. Non, tape pas. Fais un petit omniscient. Il est où ? Il est là. Ça coûte 20. C'est pas grave. Là, tu refais une meilleure protection au cas où. Et là, un petit étuplo sur Ragnar. Il faudra que je remplace une accélération. Mais non, du coup, non. C'est juste que Ragnar avait encore une accélération, mais plus Bauria. Ou je sais pas. Non, il vient de la perdre. T'as Ragnar plus rapide que Bauria. Ouais, non, là, il y a un problème, les gars. Faut arrêter l'alcool. Ok. Il se met à méditer. Euh... Ok, c'est une blessure de guérisse, mais je ne sais pas de combien. C'est-tu peut poser celui-ci. Euh... Détuplo, je l'ai encore sur l'inviction normalement. Je dois encore l'avoir. Donc, on va y aller à l'accélération. Merci, la moto. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, je l'ai bien entendu. Je suis désolé. Si le combat dure 45 minutes, le combat dure à 45 minutes. Je vais pas passer un combat de boss. Bon, ça va être long à meubler, je vous le dis pas. Je vais finir par les sponsorisés par Ikea. Mais... Il va falloir le faire. Qui va en multi-soir, maintenant. Bon. On va être le savantage de 40, c'est pas que je le tue plus vite en soi. Bon, si, ça y joue. Surtout que je meurs moins vite. Et ça, c'est cool. Moi, je veux bien tenter les boss en mode hardcore, ouais. Et que... Bah, habiter mon couteau, hein. Voilà. Pour qu'une référence. Mais... Il y a un moment... Oh putain. C'est pas cool. Vraiment. Alors, je replace deux meia-protection, voire trois. Que je veux remettre des tuplos. Que je veux remettre l'accélération. On va commencer par les tuplos. C'est peut-être le plus important. La méga aussi, c'est important. Ah bon, voilà. Je veux bien le faire avec... En mode genre, si vous voulez, je peux y aller avec une feuille. C'est tout, genre, vous voyez, un peu en guise de pagne. Mais... C'est pas fun. Jacques, vous voyez, bien équipé. Comme il faut, ça met trois plombes. Alors, imaginez en mode hardcore. Ok, seul chez soi, comme ça. Vous pouvez l'enregistrer vite fait pour vos potes. Je veux dire, ouais, c'est prestige. Je dis pas le contraire, c'est vraiment prestige. Ça se trouve, moi, un jour, je le ferai. Mais en vidéo, c'est... Je vais être obligé de vous passer le combat de boss, de... Combat boss, presque. C'est... C'est pas ultra intéressant, quoi. Enfin, je passe en accéléreau pour que tu tirer le soin plus rapide que Psaro. Par exemple, Psaro est vraiment moche comme ça. On va pas se tâcher. Oh. Ok, toi, plus on tape dessus, qu'on tape dessus tes bras repousses. Tu sais que t'as beau être le maître des monstres, il y a un moment, il faut avoir de la cohérence. Alors, c'est vraiment bizarre quand même de taper sur un mec. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé ? Bon, c'est pas avoir fait un multi-soin. Et je voulais dire une accélération. Oui. Donc, c'est pas quoi. Genre, plus vous tapez sur quelqu'un, plus il devient fort. Non. Je vous jure, allez insulter, je sais pas qui, dans la rue, ou n'importe quelle personne qui pourrait vous taper dessus assez facilement. Et vous verrez que plus à vous taper dessus, moins vous deviendrez fort. Vous aurez moins de chances de réposter. Une poussée d'adrénaline, je dis pas, genre d'un coup, vous avez raté le cul, hop, vous avez raté le cul, hop, vous avez raté le cul, bam, vous explosez de colère, vous lui pétez la gueule. Ça, je veux bien. Mais, vous n'avez pas de venir un surhomme. Non. Faut... Si les films, ou les jeux. Mais quand même. Néanmoins, il faut respecter la cohérence. J'ai vu, Psyarro ? C'est pareil, il va pas commencer en mode... Oui, voilà, je t'attaque avec un dixième de mon pouvoir. Quand je serai sur le point de mourir, je mettrai toute ma force. Non. Si le mec est vraiment méchant, il claque tout dès le début, il vous pète la gueule, et ensuite, il rentre tuer du stromont. Bah non, du coup, non. Il rentre tuer les humains. Et point, voilà. Sa journée, elle est finie, lui. Ou alors, il est très con. Bon, ok, ça fait du tchal, vous voyez, genre le plus du boss. Mais, ça serait du tchal aussi. Plus un boss, et... Enfin, en gros, plus vous tapez un boss, plus il devient faible. Mais, c'est-à-dire qu'il a 100% dès le début. C'est-à-dire qu'il a 100% avant même que vous ayez le temps de vous placer. Parce que là, en soi, le boss devient de plus en plus fort. Mais j'ai le temps de placer méga protection, j'ai le temps de placer mon acceleration, mon des tuplos et tout le bordel. Alors que dans l'autre sens, il serait ultra fort avant même que j'ai placé quoi que ce soit. Et si j'arrive à lutter, et à reprendre le dessus, bah le combat se devient de plus en plus facile. Mais ce qui serait logique, vous voyez. Ça serait intéressant un jeu comme ça, je trouve. Peut-être plus dur. Les boss seraient peut-être plus durs au début, mais moins longs au final. J'en sais rien. Après, voilà, c'est pas moi qui crée les jeux. À mon grand désarroi. Ça serait cool, en vrai, c'est un jeu. Bon, j'ai pas trop trop des idées. Enfin, je peux en avoir, en soi. En gros, si on lance sur une ligne de sujet, sur un... Genre, vous me dites, voilà, je voudrais un truc, tel truc, tel truc. Je veux dire, ouais, du coup, peut-être qu'on se rend comme ça. Et comme ça, ça pourrait donner une bonne suite, ou une bonne histoire, ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est tout. Des tuplos, ils sont tombés, je sais pas. Bon. Bon, on va voir si on peut lui voler sa magie. Ok. Bon, Amiga, c'était pour Boréa. L'omniscient qui passe avant. J'ai bien fait de mettre des accélérations, moi. Donc, il est pas affecté. C'est pas gênant. C'était juste un test. Euh, poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup. T'es-ce que je peux faire ? Ben, la vague de prière, je suis con. J'ai personne à soigner, j'ai personne à protéger. Et là, et là, et là. Et là, et là. Pardon. Oh. Non, c'est pas fini. Bon. Ok. Je m'en aille la spire de l'air et il grandit. ah non il est toujours trop lourd t'es le con pas le mec il a juste récupéré des tuisses je rends gros son son pouvoir ultime c'est gagne des tuisses voilà je suis pas chaud quand même comme pouvoir ultime j'avoue que si un jour je deviens un grand boss ou un grand méchant ou n'importe quoi il ya mieux hein il ya vraiment mieux pouvoir moi j'en ai pas en tête mais ok le détrupe l'eau sur l'éviction a placé c'est pas un souci reynard tu gardes encore un tour dans des tupes l'eau d'accord merci là je tape là je tape ou alors tourne son bail de prière il se passe toujours rien et là le des tupes l'on a dit il est là sur l'éviction que je me trompe bain à merde la bague finit par disparaître autant pour moi je pensais que l'état infini bon c'est pas grave j'en ai d'autres bon sur l'ancien certes mais j'en ai d'autres ok bon mais tu peux sur rainard vient de tomber c'est pas grave en fait si tombe pas en même temps moi ça m'arrange alors je tape je tape là je pourrais faire un multi soins et là je pourrais faire un petit des tuples sur rainard pour qu'ils reviennent bon je pense que le combat devrait pas tarder je pense à sa forme finale je vous je me rappelle plus exactement vous dire il peut pas être plus moche que ça qu'est ce qui pourrait y aller là quoi il a les jambes là les bras entiers aussi la tête bon il a un ventre il pourrait gagner enfin un torse voyez en gros j'aurais grandi et me dit pas que c'est ça alors oui et non en gros sa tête ça devient son torse il a une vraie tête qui lui pousse bon pourquoi pas j'étais pas loin du fait qu'il est un vrai corps ou alors les pendres sur les jambes c'est pas très utile en ok bon d'après la cinématique c'est ça ok forme finale et on peut pas le toucher on peut pas le toucher faut pas lui en sait de sort mais si on peut pas lui en sait de sort on va on va rien faire pourquoi je me fraîchis à faire quelque chose si je peux pas lui en sait de ça c'est un truc je peux pas pour les lancer c'est l'altération ce qui me gêne pas plus que ça je mettrais un peu plus de temps le tuer certes mais c'est pas ultra grave ok la perte sur bon alors là j'ai remarqué ils l'ont pas toujours et l'ont toujours pas donné de nom je sais plus à partir du coup mais lui donne un nom ah oui par contre j'avoue tu crois une frappe quand j'ai pas la perte chambre enfin j'ai pas la média ça dit oui alors la média c'est pas la média j'aime pour faire méga fiction de la mort d'où mais voilà je sais pas je prends un côté d'art que deux fois danser c'est la gemme de fin c'est la média média protection souffle de givre ça semble amnition au prochain tour ça sent très fortement la mission au prochain tour surtout dans cet état là s'il fait vraiment aperçu à chaque tour ça va me faire chier je vous le dis clairement ça va juste me faire chier omnis soin attaque média protection des tuplos ragnard alors pourquoi ragnard et non et tu mets de chance en vix sont en premier blablabla oui enfin l'avix on fait un omnis soin je vais pas d'espierre mon tour à mettre un éclos sur quelqu'un qui ne va pas taper pensez à mettre l'accélération en espérant que j'ai le temps enfin je veux dire qu'ils me perturbent pour qu'ils fassent pas une partie remonte juste après le souffle de givre frangé l'omniscient pour encore quelques tours là bien putain oh il est chiant vous imaginez même pas à quel point c'est chiant ok il a plus la réflexion donc plus de cerveau donc je peux gagner qu'est ce que je fais j'inverse mes touches tu tapes tu refais de médias je refais un des tuplos on va faire la même chose à chaque tour je peux faire ça pendant cette courant pas plus j'ai que 140 p.m. ça m'en coûte 20 20 fois 7 140 bravo oui on m'appelle la calculatrice non je déconne c'était pas dur le calcul franchement c'était vraiment une calculatrice pour ça mais je sais pas moi apprenez à compter alors maintenant je peux taper je peux taper je peux faire une média je peux faire un des tuplos mais va me l'enlever mais je profite de pour faire une altération avant qu'ils refassent sa réflexion parce que l'altération ne pourra jamais l'enlever la perturbante c'est juste sur notre team si j'arrive à lui faire proche l'altération voilà il aura toujours sa défense de baisser quel que soit ce qui me fait et ça c'est cool alors par contre le souffle de gil et pique fortement voilà voyez là j'ai plus d'effets magiques mais il a toujours l'altération sur lui alors je tape je tape oui alors là je me soigne pas vous dire mais c'est con tu vas juste mourir blablabla oui c'est vrai non mais c'est vrai vous avez entièrement raison en vrai je vais juste crever comme un caca mais j'en ai marre de faire toujours la même chose à chaque tour du coup on varie un peu je sais pas combien de temps je suis par contre je suis épisode pas besoin de timer puisque toute façon je commence enfin quand j'ai commencé quoi le principe et j'arrête le camp sarro est mort enfin tu quand j'ai fini le jeu quoi donc pas besoin de timer et vu que ce combat je comptais pas vous le skip et que les autres ellipses ben je les ai déjà faites voilà non j'ai tapé j'ai appuyé trop vite non ma vie est nul pourrait sourire j'ai pas confiance je vous jure j'ai pas confiance on me dit qu'un basse souris bon ok il est moins de midlife ragnard il a plus de pv tous ceux qui sont plus de midlife ce mois par viction mais je me comprends là c'est fini comme ça je ressens cinématique de destruction de boss sans sarro qui fait un grand jeu me mer tu m'as vaincu mais je reviendrai non non rien rien tout ça ou après peut-être pas d'xp par contre là je me sens bien entubé grave je me meurs ah non elle est pas loin bon mon corps est si chaud je je suis vaincu ma forme physique a été détruite hurgues ah ben voilà je t'avais dit de changer de vocabulaire par contre tu n'as pas d'elle tu ne peux pas voler non tu ne peux pas alors quand je reviens juste et tu tombes brèlement rargue bon oula oula c'est pas bon alors il ya un dragon au début j'ai cru que c'était une alarme genre en mode à l'arrivée savait du tout veuille évacuer les lieux tout va s'effondrer j'aurais pas de veuille évacuer les lieux en fait non si le dragon qui a fait j'arrive vous évacuer j'arrive vous évacuer voilà je je suis le dragon du zénith duo de mon vaste domaine j'observe tout ce qui se passe sur la terre rien de ce qui affecte le monde des hommes ne m'échappe tu es radote oui tu es un peu vieux quand même dragon du zénith faites place aux héros qui portent en lui de s'en mêler des humains et des initiés le grand vexion 1 mètre 72 les bras levés pardon j'ai vu comment grâce à vos efforts sur l'exterminateur le secret de l'évolution était plongé dans l'oubli aucune peur ne pourra plus vous atteindre vous et les vôtres une fois de plus la paix est revenu dans votre monde vous 8 les élus et bras zéro le bras zéro et aux bras zéro je suis trop triste vous avez mené à bien votre quête éclos dernier chapitre d'autres histoires je rends hommage à votre courage à votre terme détermination ragnar macrayan félicitations vous avez combattu avec bravo et détermination alina votre éducation de princesse nous a pas empujé de faire preuve d'un grand courage et d'une grande résistance boréa et tirer vous a apporté alina soutien exemplaire mina et maya soyez assurés que vos exploits seront un grand confort pour l'âme de votre père torneco taloon la population continuera à faire confiance à votre don extraordinaire pour le commerce et enfin vixion les mots me manquent pour décrire votre grandeur d'âme et votre courage un héros tel que vous assurément sa place parmi nous non merci arrêtez arrêtez c'est trop je vais rougir je veux dire j'aurais pas pu être là ça va famille mes amis voyez c'est avant tout c'est des rencontres voyez un c'est quoi dire des gens qui nous ont tendu la main c'est bon j'arrête c'est pour cela que vous vivrez ici à génitia parmi les émissions ah non 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 oh j'ai le vertige bon je suis non non je suis pas fan j'ai un peu le vertige c'est une pointe de déception que je vois là vous leur tourner sur terre et vivre avec vos amis je vois très bien c'est ce que vous voulez qu'il en soit ainsi qui oserait se permettre de briser l'amitié née de cette aventure adieu éviction tu tu pourquoi eux en fous moi d'eux bon et fêter ça au bar et au casino ok les gars on se tire mais c'est un partir pour elle laisse pas partir un faux je rentre bras zéro c'est ça on va les rendre bras zéro bon il nous aura absolument pas servi mais tant pis il leur apporté son soutien psychologique on aurait un dragon dans la team c'est c'était pour le moral des troupes vous comprenez vous voici après taille soit je suis vraiment fier d'avoir géré côté à l'antale tu t'en branle en fait de bras zéro mais je peux aller où à mes des labres à zéro d'accord et maintenant je fais quoi comment je m'en vais d'ici moi bonjour j'aimerais partir s'il vous plaît merci c'est trop de points et pour une bloc le chemin sont cons au serait-ce la légendaire cinématique de fin tout et bien voilà le la tête principale de notre épopée est finie cette épopée touche à sa fin mais vous inquiétez pas je reviendrai pour le plus grande aventure nous conquérons le monde nous vaincrons des dragons à main nue nous on n'en fait pas du tout il ya plus le seul dragon c'est le dragon de génitia et on voit mal l'affronté je vous j'ai un peu la flemme en fait après je pense que l'explosant pouvoir faire contre sarro j'ai battu sarro donc techniquement par force à des choses je le défonce sa mère mais voilà je vais vous laisser sur cette cinématique j'espère qu'il n'y aura pas trop de dialogue parce que je vous avoue je les dirai pas c'est vous qui verrez et on se retrouvera pour les chapitres bonus d'ici là portez vous bien et ciao tout le monde 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. ... 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